Cette histoire à présent qui suscite la polémique. La semaine dernière, une patiente en attente d'une grève de coeur est appelée en urgence par l'hôpital de Nantes. Elle devrait enfin pouvoir être opérée. Une équipe médicale s'envole alors pour Metz où se trouve le donneur. Mais les chirurgiens sont obligés de rebrousser chemin car l'aéroport de Moselle est fermé pour cause de grève des contrôleurs aériens. Cafouillage, mauvaise communication, des questions demeurent. Caroline Sintz et Mathias Sego. Une grève de coeur, c'est une course contre la montre. La moindre erreur peut être fatale. Comme cette nuit du 2 avril à Nantes. Une femme devant être greffée apprend que son opération n'aura pas lieu. Une immense déception. J'ai quand même la chance d'être toujours là, bien sûr. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui attendent la greffe et qui sont branchées sur une machine. Et ça aurait pu avoir des circonstances dramatiques. Cette nuit-là, une équipe de chirurgiens nantais part en avion destination Metz. Ils vont chercher le coeur prélevé sur une femme en état de mort cérébrale. Ils ne pourront pas atterrir à cause d'une grève des aiguilleurs du ciel. C'est simplement lorsque l'équipe est arrivée à la verticale de cet aéroport qu'elle a constaté qu'elle ne pouvait pas atterrir. Et que le pilote a pris des renseignements et on lui a proposé d'être détourné vers l'aéroport de Nancy. Un détour bien trop long. Accusé d'avoir fait échouer la greffe, les aiguilleurs du ciel se défendent. Les contrôleurs aériens de Mest-en-Sylorraine ne sont pas du tout responsables de l'échec de cette mission. Puisque pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce vol. Alors que le numéro de téléphone de l'encadrement local était connu. Et personne ne les a contactés. Un défaut de communication et une opération annulée. Ce qui arrive parfois car la durée de vie d'un coeur est de 4 heures seulement. Il arrive effectivement environ une dizaine de fois par an sur, on a fait l'année dernière 400 grèves de coeur à peu près. Il arrive qu'il y ait un grain de sable, une difficulté. A Metz, le frère de la donneuse est très en colère. Je trouve ça absolument scandaleux. On a tué une deuxième fois ma soeur. Une enquête interne est en cours pour déterminer les responsabilités de cet échec. La femme devant être greffée attend elle un autre coeur.